... Je ne peux pas tarder à avoir des questions sur la consultation du panier de service. Si ce n'est que par la couverture médiatique qui en était faite. Et en fait, beaucoup d'incompréhension par rapport aux approches du commissaire et les intentions qu'il visait. Beaucoup de craintes par rapport au fait qu'on était en train de servir, légitimer les décisions du ministre et qu'on n'était pas indépendant. Qu'on cherchait à privatiser le système, qu'on cherchait à couper les services et de justifier les coupes. J'aimerais profiter de cette occasion pour désarmer cette perception parce que c'est tout à fait le contraire que le commissaire vise. Premièrement, le sondage qui a été utilisé comme exemple de la façon dont les questions ont été posées, très tendancieuses, etc. En fait, les gens qui ont critiqué n'ont pas de compréhension sur l'approche et pourquoi nous avons procédé ainsi. A la base, ces questions-là d'allocation de ressources, à savoir ce qui entre comme services de santé ou de services sociaux dans le panier, se font régulièrement. Et on ne sait pas les raisons pour lesquelles elles sont prises. Et c'est très, très variable d'un endroit à l'autre. Il y a un certain nombre de critères à travers le monde qui sont utilisés pour intégrer les services. Et ce qui est important pour nous, c'est justement de permettre à ce que la voie, les valeurs et les préoccupations des citoyens soient prises en compte. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'était, oui, il y avait des questions très précises, très délicates, mais c'est justement dans ces situations-là que les décisions sont difficiles à prendre. Et pour nous, c'était important de savoir quels critères étaient valorisés et pour quelles raisons par les citoyens dans chacun de ces situations-là pour pouvoir éclairer le décideur. Il faut comprendre que ça, c'est une des approches, des multiples approches que l'on va utiliser, que l'on utilise dans ce dossier. Il y a le forum de consultation dont je vous ai parlé, il y a des appels de mémoire, il y a des appels de témoignages, il y a des rencontres individuelles, il y a des groupes de discussion. Toutes ces méthodes vont être complémentaires pour justement avoir une meilleure idée de savoir qu'est-ce qui préoccupe les citoyens, pourquoi et dans quelle situation, de façon à pouvoir éclairer la prise de décision et justement que la perspective citoyenne soit prise en compte dans les décisions politiques à cet égard. Donc, c'était justement, on n'a aucune intention de suggérer des groupes de tel ou tel service, au contraire. C'est de dire, dans telle situation, tel critère est important pour les citoyens pour telle raison, de s'assurer que les décideurs politiques en prennent compte. Cependant, en disant cela, je comprends tout à fait les craintes, surtout étant donné l'utilisation qui a été faite par le passé de certains rapports qu'on a fait, de recommandations qu'on a fait, qui n'ont pas nécessairement été dans le sens qui avait été voulu par le commissaire, mais que ça avait pu être sorti de contexte et utilisé pour justifier des décisions politiques. Et je ne veux pas aller dans le détail, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve à cet égard et que je ne pourrai pas donc aller plus en détail par rapport à ça. Mais je comprends qu'il y a des inquiétudes parce que les recommandations pourraient être sorties de contexte et utilisées pour justifier des décisions qui auraient déjà été prises par ailleurs. Et c'est le risque de la participe, de la consultation des citoyens, que ce soit là pour légitimer ou justifier les décisions. Et c'est pour ça qu'on s'assure au niveau rigueur méthodologique que ce soit le plus pertinent possible et qu'on rende compte réellement, plutôt que de simplement faire une consultation et dire que les citoyens pensent ça, on y va. Ce n'est pas du tout la façon que le commissaire procède. Vous demandez l'utilité... Est-ce que c'est trop long, ma réponse ? L'utilité pour les citoyens. Un, je pense que de faire entendre leur voix, c'est déjà une utilité, je pense, qui mérite d'être soulignée. Mais je pense aussi que ça peut être revenir aux citoyens pour les sensibiliser et qu'ils sachent quel est ce qui est priorisé, quelles sont les préoccupations et les priorités des citoyens pour qu'ils puissent réévaluer si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des conséquences par rapport aux choix et aux priorités. Voici ce que les citoyens priorisent pour telle raison, voici où on risque d'aller avec telle priorité. C'est important de le représenter aux citoyens pour qu'ils puissent revisiter ces choix-là. Et si ce n'est pas ce qu'ils veulent, qu'ils puissent l'exprimer au niveau des décideurs politiques. Parce qu'actuellement, il y a des décisions qui se prennent, on ne sait pas pourquoi, et il n'y a pas d'occasion de retour et de réflexivité sur les raisons qui motivent ces choix. Donc, je ne sais pas si ça répond en partie à ce que vous vous posez comme question. On pourra en parler par la suite pour ne pas prendre tout le temps. Mais honnêtement, l'intention du commissaire est de donner la place aux citoyens plutôt que de justifier des groupes éventuelles. Oui, j'aurais un ajout à faire. Moi, je fais une grande distinction entre les besoins et les demandes, les désirs, les volontés. Dans le sens que pour moi, les besoins s'évaluent au niveau clinique, en collaboration, entre les professionnels de la santé et les bénéficiaires. Et donc, pour moi, c'est aussi important ce que l'un et l'autre apportent. La personne qui consulte un professionnel de la santé, elle décrit son problème, et c'est la base de l'intervention qui va se faire par la suite. Et donc, l'expertise, la compétence, la pertinence ensuite de ce qui va être décidé, pour moi, c'est une évaluation des besoins. On arrive à un petit peu plus d'objectivité avec cette approche. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on considère les volontés d'une personne comme synonyme de ses besoins. Oui, j'ai hérité du micro. Deux questions. On va synthétiser ces deux questions à la table. Madame Clérette Langavant, Madame Ganache nous a beaucoup parlé de vous, parce qu'on a notamment un devoir, je vais essayer de ne pas trop être scolaire, Oui, bien sûr, sur justement la constitution d'un comité qui pourrait avoir, je n'aime pas le mot, mais le maximum de pouvoir de recommandation. Donc, on s'était dit qu'en étant, pas mandaté, mais décrit dans la loi et directement relevant de l'Assemblée nationale, c'était la meilleure chose. Elle nous a expliqué que ça existait déjà. Et en fait, on se heurte à, notamment, justement, cette intervention du public. On aimerait savoir ce qu'est une, pas une journée type, mais à partir du moment où vous êtes en commission parlementaire. C'était là hier. Pardon ? Nous étions en commission parlementaire hier. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous détailler les différentes étapes entre le moment où vous prenez la parole et ce qui se passe après, et s'il y a un changement et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la loi, de l'approche à la loi ? Est-ce qu'elle influence vous pourriez éventuellement avoir en politique ? Et la deuxième question s'adressera à monsieur Contandriopoulos sur votre état des lieux qui est très intéressant. Mais on se heurte toujours, en tant qu'étudiant, aux limites de la bioéthique, c'est-à-dire un excellent diagnostic, mais une véritable incapacité d'agir parce que vous n'êtes pas des politiciens et qu'entrer en politique, c'est souvent devoir oublier cette excellente faculté de diagnostic. Et quand vous faites des recommandations, l'action est rarement mise en place par les politiques. Comment passer l'étape suivante ? C'est un peu naïf, mais on a besoin d'avoir une réponse. Merci. Nous cherchons à être le plus pertinent possible pour l'aide à la décision politique, justement, lorsqu'on consulte des personnes qui sont sur le terrain. Donc il y a tout l'aspect scientifique des données probantes. Mais comme je disais, la décision politique, elle peut être éclairée par les données probantes, mais ne pas être fondée. Donc on cherche aussi à aller chercher les questions de faisabilité par rapport aux recommandations que l'on fait et aussi d'acceptabilité sociale parce que ce sont des informations qui sont nécessaires pour le décideur politique à savoir qu'est-ce qu'il peut faire dans le contexte actuel. D'où les multiples consultations que l'on fait pour avoir les recommandations les plus pertinentes possibles. Par rapport au rôle ou l'implication que l'on peut avoir, c'est difficile de mesurer l'impact direct parce qu'on peut être dans un contexte où il y a plusieurs acteurs qui agissent au même moment par rapport à une décision particulière et elle peut prendre différentes formes. Nous sommes en mesure de constater cependant qu'il peut y avoir des courants où les gens reprennent nos travaux, où il y a sur le terrain des acteurs qui vont demander aux commissaires de venir les aider par rapport à leurs propres initiatives au niveau de la performance ou encore justement d'autres personnes nous citent comme exemple par rapport, surtout par rapport à notre indépendance et le feu qu'on peut porter un regard sous ce soi-disant neutre. C'est ce qu'on nous a dit hier en commission parlementaire sur le projet de loi 81 au niveau des médicaments génériques, que justement notre position était tout à fait différente de celle des autres parce qu'elle était indépendante, on n'avait pas d'intérêt dans la question et surtout aussi par rapport à la participation des citoyens. Donc c'est vu comme étant une force le fait qu'on n'arrive pas avec des intérêts particuliers et donc il y a une écoute qui est privilégiée à cet égard-là. Mais cependant je dois dire que nos recommandations sont parfois utilisées pour légitimer des décisions en disant justement que le commissaire a dit telle ou telle chose et il y a les citoyens qui le soutiennent. Donc il faut faire attention. C'est difficile d'évaluer l'impact, il peut être multiple à différents niveaux et il faut quand même faire attention que ça ne soit pas instrumentalisé. Et dans tout le discours du panier de service dans les derniers mois, nous avons été instrumentalisés par les acteurs parce qu'ils ont utilisé les travaux du commissaire pour soutenir leur position. Et donc c'est très difficile de maintenir cette position, d'aider une prise de décision avec les citoyens sans être instrumentalisés. Et c'est un risque que l'on court toujours. Donc on pourra en parler encore plus tard si vous voulez. Je ne veux pas prendre toute la place. Bon, très brièvement, la question du changement, la question des politiques, l'espèce d'impression d'impuissance qui donne le reflet comme quoi on diagnostique et on discute d'une situation sans arriver à proposer des solutions qui sont des solutions faisables, elle est tout à fait exacte. Et on n'a qu'à se souvenir, vous savez probablement, le débat entre les lucides et les solidaires, ça existe depuis longtemps. On a l'impression, comment on pourrait s'y prendre pour arriver à changer notre société ? Il est tout à fait intéressant, il faut quand même le noter, qu'il y a un large accord sur ce que seraient les éléments d'un système de santé qui fonctionnerait adéquatement. Ces éléments-là, on les connaît. On les connaît, ils sont écrits en toutes lettres dans la commission Gastonguay de 1970. Vous lisez le tome 4, chapitre 4 de cette commission. Vous avez une description tout à fait limpide de ce qu'il faudrait faire, de la façon dont ça va être organisé. Depuis 50 ans, on sait ce qu'il faut faire et systématiquement, on ne le fait pas. Ça serait un peu comme un médecin qui voit un patient, qui diagnostique son problème, qui dit le traitement que la personne devrait avoir, et il est face à un patient qui ne prend pas le traitement. Et là, on est dans la société québécoise, dans la même situation, on dit, on reconnaît le diagnostic, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. Pourquoi ? Et le pourquoi, je pense, réside, alors là, je vais être excessivement caricatural, mais dans un certain nombre de paradoxes de ce qu'est le changement social, et de ce qu'est l'espèce de formidable inertie du statu quo. Alors, le changement social, il y a d'abord, dans le changement social, deux grandes théories qui s'affrontent, le top-down et le bottom-up. Le top-down, c'est les autorités en haut qui décident ce qu'il faut faire et qui pensent qu'en disant à ceux qui sont en bas ce qu'il faut faire, on va changer. Et toute la littérature nous montre que chaque fois qu'on fait ça, le changement, il reste en haut. C'est top-top, il descend jamais. Puis il y a tous les gens du milieu communautaire qui disent il faut faire des expériences pilotes, il faut que ça parte d'en bas et que ça remonte. Et en gros, ça parte d'en bas, les gens font des expériences pilotes, elles sont réussies, évaluées positivement, ils sont épuisés, ils abandonnent l'expérience pilote et tout reste comme avant. Ça reste en bas. Et il faudrait qu'on arrive à avoir une dialectique entre le haut et le bas et arriver à ce que les forces sociales puissent, en bas, inscrire leur action locale, en bas, volontaire, locale, communautaire, dans des politiques qui viennent d'en haut. Et il faudrait qu'en haut, ils acceptent que leur politique puisse être influencée par en bas. C'est exactement le contraire qu'on est en train de faire. M. Barrette est en train de dire partout au Québec on va prendre les psychologues de l'hôpital pour les mettre dans les JMF sous le contrôle médical. Bravo, on est sûr que ça ne marchera pas. OK ? Bon, prenez par exemple. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est l'envergure du changement. Toute la littérature nous dit que si on veut faire des changements, il faut faire des changements ponctuels, petits, bien ciblés, qui ne changent pas l'ensemble de l'environnement dans lequel ils sont faits et ceux-là, ils ont les chances de réussir. Or, ce que l'on demande actuellement, c'est des changements systémiques. Or, on sait que les changements systémiques ont toutes les chances du monde de ne pas aboutir. Le troisième paradoxe, c'est le paradoxe politique, et il me semble plus grave. Nous sommes dans une démocratie dans laquelle, pour être élu, il faut tenir un discours qui est un discours sur le changement, un discours sur la vertu, un discours sur l'espoir. Et ensuite, une fois qu'on a été élu, il faut qu'on arrive à rester au pouvoir. Or, on sait très bien qu'à partir du moment où on ferait ce qu'on a dit qu'on voulait faire, il y a toutes les chances du monde qu'on vienne heurter les groupes qui nous ont appuyés durant notre élection, parce que ce sont eux qui sont en haut de la pyramide sociale et qu'ils ne veulent pas voir les changements qui s'imposent. Or, le politique, s'il veut être réélu, il faut qu'il dise qu'il va faire le changement, mais surtout qu'il s'abstienne de faire les véritables changements recus. Regardez encore Dr Barrette. Il fait quoi ? Il fait la loi 10. Il change les structures sans toucher aux professionnels. Ensuite, il fait la loi 20. On se dit « Ah, peut-être qu'il va changer les pratiques professionnelles. » Mais il s'abstient d'aller jusqu'au bout de la loi 20. Et il dit « On vous fait confiance, les fédérations, vous allez vous-même vous auto-féliciter, vous auto-contrôler, et on ne fera pas de changement d'en haut sur les pratiques professionnelles. » Et donc, le Dr Barrette est en train exactement de faire ce que je suis en train de dire. Il est en train de dire le changement dans tous les énoncés de la loi. Il parle d'accessibilité, de qualité, de la suite, et de la suite. Mais il fait exactement ce qui peut être fait dans le jeu politique pour ne pas que la politique se retourne contre lui et le disquilifie politiquement. Et alors, face à ces analyses-là, on est repris avec votre question au point de départ. Comment donc faire collectivement du changement ? Et là, on n'a pas d'autre choix que de dire que le changement est une aventure collective, une véritable, on a dit le mot tout à l'heure, révolution. Si on veut rester une société démocratique, il faut, à travers les changements radicaux à faire dans le système d'éducation, dans le système de santé et dans la protection de l'environnement, que s'organisent des mouvements contestataires violents qui viendraient remplacer les structures du pouvoir existant. Il n'y a pas d'autre choix. Mais là, je suis désolé que je m'en aille. Avant qu'André Pierre soit parti, puis qu'il perde l'occasion de désavouer ce que je veux dire, ma collègue ici a dit que les données préventes ne sont qu'une partie de la solution. Et c'est là qu'il y a un problème éthique, à mon sens, important. Dans notre contrat social, la population nous a donné le mandat de lui dispenser de tous les services qui sont correctement appuyés par des données préventes. Mais comme l'a dit ma collègue, les données préventes, ça ne suffit pas pour se traduire en choix collectif ou se traduire en choix politique au sens noble du terme. Et on a souvent l'occasion de voir ce que ça donne concrètement. Prenez la question de l'accès aux services d'interruption de grossesse. Ça se traduit souvent en débat à ceux qui sont pour l'avortement, à ceux qui sont contre l'avortement. Mais il n'y a personne qui est pour l'avortement, comme il n'y a personne qui est pour l'amputation. C'est imbécile de traduire, de mettre des choses. La question de fond, c'est est-ce qu'on doit rendre un service de santé accessible ou pas? Et moi, je vais plaider bien fortement en faveur de le rendre accessible. Précisément parce que c'est un service qui est requis. Et quand il est requis, il faut le rendre accessible. Actuellement, le débat sur l'aide médicale en fin de vie est de la même farine. Il n'y a personne qui est pour, si vous voulez, les prescriptions létales. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment le problème. Le problème, c'est que quand les gens arrivent à la fin de leur vie, et qu'ils estiment qu'ils ont enduré tout ce qu'ils étaient capables d'endurer, et qu'ils veulent que ça finisse, que c'est le moment de réhabiliter la souveraineté du citoyen. Parce que le citoyen qui est impatient n'est plus vraiment un citoyen. Il a renoncé un certain nombre de prérogatives. Et Norton Adler a senti le besoin d'écrire un ouvrage sur ce problème-là. Il parle de patients et citoyens. Pour rappeler au médecin, une minute là. Le seul moment où on a le droit d'imposer nos vues à celles du malade, c'est quand le malade est inconscient. Donc, il n'est pas en mesure de se prononcer. Mais en dehors de toutes les autres circonstances, il faut essentiellement lui donner toutes les informations pour qu'il puisse prendre une décision éclairée. On parle de ça tout le temps, mais concrètement, ça veut dire vraiment mettre toutes les cartes sur la table. Alors, ce n'est pas ça qui se passe. Et ça, là, c'est un problème important. Alors, dans le cas des données, pour revenir à ce que André-Pierre a ouvert comme porte, les choix politiques sont très fortement colorés par ce qu'est la compréhension dans l'opinion publique d'un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qui rend la manipulation de l'opinion publique tellement séduisante et atturante pour tous les groupes d'intérêt particulier. Et là-dessus, on se fait rouler dans la farine, collectivement, tous, tant que nous sommes. Et parfois, c'est toutes sortes de groupes. Là, je veux dire, on parlait de l'avortement tout à l'heure. Quand on pense que ce n'est jamais réglé, ce maudit problème, c'est toujours susceptible de revenir. Pendant les dix années où le Parti conservateur était au pouvoir, je veux dire, il fallait complètement, constamment être à l'affût. Et ce n'est pas correct, ça. Ce n'est pas correct. Parce que d'abord, le problème de la grossesse indésirée est un problème universel. C'est un problème qui est très répandu. Et, puisqu'on est en 2016, il est important de comprendre qu'il y a certains services de santé qui ont réglé ça, ça fait longtemps. Le système de santé britannique, notamment. Je veux dire, avoir une interruption volontaire de grossesse dans le système de santé britannique, c'est aussi banal que d'aller faire une analyse d'urine. Et pourtant, ce n'est quand même pas un pays sous-développé. Et, il n'y en a pas de bonne raison pour interdire l'accès à ce service-là. Et en termes, donc, de compréhension de l'opinion, c'est archi-important qu'on tienne compte de ceci. Oui. Je regarderai le titre, le genre de l'objet éthique, la limitation des ressources en santé. Oui. Puis, une des questions que je me pose, moi, le médecin est quand même un des acteurs principaux. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vraiment, il y a une limitation des ressources? Comment se fait-il qu'on n'est pas accès aux services d'homni-vaccin, de médecins de famille, facilement, de la province? Comment se fait-il que quand il y a des efforts, par exemple, l'Université de Montréal, il y a des patients partenaires, etc., il y a des, à l'intérieur de la relation ultrénarale, il y a toutes sortes d'efforts qui se font, il y a une mentalité aussi, mais il y a un pseudo, je veux essayer de ne pas me perdre quand même, il y a eu, depuis une tailletaine d'années, un aspect scientifique de la médecine qui, à mon avis, est tout à fait exagéré. Il y a prescrire, c'est un art aussi, c'est autre chose. Mais comment se fait-il, si on parle d'enjeux utiles, de la limitation des ressources, est-ce qu'il y a vraiment une limitation? Comment se fait-il que, par exemple, en France, on puisse avoir accès très rapidement à un médecin? Il y aurait déjà un port énorme de franchise dans le dialogue entre ce qu'on appelle les patients et les médecins. Quand on voit en Angleterre, par exemple, que l'équivalent, le président du Collège Royal, j'étais là l'été passé ou l'été d'avant, qui, avec trois, quatre autres exprères, s'est prononcé contre l'utilisation abusive des statiles. C'est quelque chose qu'on ne ferait pas ici, ni aux États-Unis. Toutes les « nice » sur les méthodes ou sur les attitudes idéales à avoir pour la distribution des services. Mais ici, à la base, et là-dessus, on doit reconnaître que le Dr Barrette est allé avec des gardes blancs, ce n'est pas son style, mais cet accès-là aux services médicaux, de base, n'est pas là. Alors, quand on parle de limitation des ressources, on n'est même pas concerné. Moi, je suis médecin spécialiste en psychiatrie, je n'ai même pas de médecin de famille. Alors, si je veux quelque chose, je veux que je me le presquise. Parce que ça ne vous permet pas de vivre dangereusement. Exactement. Mais l'autre, on peut éliminer sur beaucoup d'autres choses, sur l'utilisation des neurologiques chez les enfants, en dehors des indications, etc., mais là, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais l'accès aux médicaux. La raison pour laquelle je vous ai répondu ça, c'est que je ne sais pas de faire mon comique. Il y a quelques années, quand j'ai fait la version française de Last World Person, le dernier, il est bien important, et il a ce titre, c'est comment mettre son bien-être à l'abri des services de santé. Cornelier, ce devoir, m'appelle pour me dire « Est-ce que j'ai bien compris » de le Dr Adler en concluant que pour un adulte quarantenaire, en bonne santé, c'est bien plus dangereux d'avoir un médecin de famille que de ne pas en avoir un. Il n'y a personne encore touché dans le postage. Non, c'est ça. Alors, je dois vous dire que j'ai reçu sa question un peu comme un coup de poing dans le plexus solaire ayant passé ma vie à former des médecins, puis sachant très bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens stupides comme ces affaires d'âme, mais dans les faits, le contexte dans lequel on enferme la pratique de première ligne, contribue à la raréfaction parce qu'on impose aux médecins de première ligne, puis aux autres professionnels de première ligne, mais surtout aux médecins, toutes sortes d'activités qui s'apparentent beaucoup plus à des rituels qu'à des contributions concrètes et valides et correctement validées à combattre à la souffrance humaine qui est notre obligation première. Et ça, ça rejoint au fond ce que nous disait ma collègue tout à l'heure qu'il y a d'un côté les éléments là qu'on appelle définis ou fondés sur la force des données probantes ou la robustesse des données probantes, mais il y a tout ce que le monde croit qui doit être fait. Et là, Dieu sait qu'on se fait charrier. Et on se fait, c'est facile de nous faire charrier parce qu'on a juste à nous faire peur avec la mort. Et ça, c'est une peur, une peur qui marche à tout court parce que nous savons tous que le taux de mortalité reste à 100%. Ce qui est important en tant qu'on considère, nous, notre obligation professionnelle, comme professionnelle puis par extension c'est l'obligation du système, c'est de combattre toute mortalité qui survient avant le terme de notre longévité naturelle. Alors, quand on a eu la chance de naître dans un pays riche, ce qui est notre cas, on peut penser que la nature nous a dotés de tout ce qui est nécessaire pour se rendre en pleine possession de ses moyens à son 85e anniversaire. OK? Et ça, là, tous les mots sont importants. En pleine possession de ses moyens. Puis 85e anniversaire. Donc, ça veut dire que 85 ans, là, c'est au fond la limite temporelle supérieure. Après ça, bien, le 100% de la mortalité revient. Et dans ce contexte-là, ça pourrait être un critère pour faire des sélections. Je trouve ça, mais dans les faits, la question que vous posez, il y a un arrière-plan politique qui explique vraisemblablement pourquoi on n'avance pas sur cette question-là. André-Pierre a bien dit que ça fait longtemps qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait soutenir convenablement la première ligne. Et ça, là, pour le faire, c'est de fait, il faudrait... c'était ce que Rochon promettait de faire dans son rapport et que M. Parizeau souhaitait qu'il fasse. Avant, bien sûr, qu'il quitte sa fonction puis qu'il soit remplacé par un autre obsédé du déficit zéro que vous connaissez tous. OK? Et dans le processus, Rochon s'est fait siphonner les ressources dont il avait besoin pour précisément appuyer convenablement la première ligne qui reste la composante, en mon sens, la plus critique du système. Et c'est celle qu'on peigne le moins bien, celle qui a le moins d'influence. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux que sur plus d'une génération, on n'est quand même pas des illettrés. On refuse de reconnaître que 2 plus 2, ça fait 4. Fondamentalement, c'est ça. Et quand André-Pierre parlait de ce qu'on trouve dans le rapport Castonguay, après ça, on a retrouvé, au fond, les mêmes recommandations dans plusieurs rapports qui sont sortis, dont le dernier qui est exemplaire, celui de la commission présidée par Jean Rochon, qui aura valu à Rochon de venir faire un petit bout de route en politique. Et c'était pas facile. Parce qu'il faut que vous compreniez que, il ne faut pas perdre de vue, que tous les praticiens de santé publique ou de santé communautaire... Je vais vous demander de... Oui, je finis après ça. Vous pouvez peser que vous autres, ça attrape, ça descend dans la cave. Mais il faut vous penser que les gens de santé publique sont des gens dont le parti politique est celui de la santé publique. Ce sont des gens qui font de la politique à temps plein, mais non partisane. Et la contrepartie de ceci, c'est que c'est un débat qui doit être mené à son terme, et d'où la contribution des choses que vous allez trouver dans ce bouquin-là. J'ai fini. Donc, on va prendre deux questions en rafale. Monsieur ici et monsieur ici. On va aller prendre les questions et vous pouvez peut-être... J'écoute très attentivement puis je trouve le discours extrêmement riche et en même temps qui nous confine tout le monde à l'impuissance. On est tous pognés. On est aux prises avec les politiciens qui ont un objectif, c'est de garder le pouvoir. Pour faire les choses pertinentes, les choses nécessaires, les choses utiles, avoir ce qu'on pourrait appeler le courage politique de sacrifier sa carrière politique pour poser des gestes nécessaires, pour commencer à amorcer un vrai virage. Cela étant, je me dis, la plupart des problèmes qu'on vit, me semble-t-il, sont liés à des perceptions erronées. On a des perceptions erronées. Le ministre dit, bon, pour augmenter l'accessibilité, 85 % de la population québécoise devrait avoir un médecin attitré. Cela ne veut pas dire que 85 % des gens, des Québécois, ont besoin d'un médecin. Mais chacun, alors, on fait face à une médicalisation massive de toute souffrance qui doit toujours trouver son issue chez le docteur qui devrait avoir toutes les réponses et toutes les pelules à toutes les questions, indépendamment des coûts, parce qu'il y a une demande qui lui est offerte et il est habitué de répondre à la demande, même s'il n'est pas nécessairement le mieux placé pour répondre à la demande. Il y a le livre de Gilbert Welch, son dernier, que j'ai trouvé extraordinaire, qui s'intitule « Less Medicine, More Health ». Je vous invite, chers docteurs, à le traduire et le mettre dans les mains de tout le monde. Ce livre est extraordinaire, je suis convaincu, c'est bien des cerveaux, mais je pense que le livre qui doit s'adresser à M. Tout-le-Monde, Mme Tout-le-Monde, qui soit capable de lire, de décoder et de prendre des décisions éclairées, avec un vrai, pas l'éclairage qui fait peur au monde et qui fait des fausses promesses. Et l'éclairage que l'American Cancer Society avait fait à un moment donné quand elle avait publié des gros pamphlets que les femmes, les femmes étaient invitées pour ne pas dire forcées à aller passer de mammographie parce qu'on a parlé de l'APS pour le cancer de la prostate, on n'a pas parlé de la mammographie, mais c'est un sacré beau sujet celui-là aussi. Et il disait, si vous n'allez pas passer de mammographie, c'est bien plus que les seins que vous devriez avoir examinés. Allez donc voir mon collègue. Mais c'est d'une violence épouvantable et c'est d'une fausseté encore plus épouvantable. Alors quand on, moi je suis ni pour ni contre la mammographie, je suis pour donner une information factuelle aux gens pour qu'ils prennent une décision éclairée à quoi s'expose-t-elle quand elles décident d'aller passer ça. Les avantages, voici, les inconvénients, voilà. Et vous prenez une décision. Mais c'est pas ça qu'on fait, on fait de la propagande puis on culpabilise même les femmes qui se ramassent avec un cancer. Si vous étiez allé avant, vous n'auriez pas eu ça et on vous aurait sauvé. Ce qui est complètement faux. Alors, je pense qu'on est, on nage dans beaucoup d'illusions et je pense que la seule voix que je vois, en tout cas moi, c'est d'éclairer le monde en bas. Les gens, le peuple, les gens, les consommateurs, en faire des consommateurs plus éclairés parce que les médecins sont conditionnés, n'ont pas les vraies données et on se fait, on se fait, on est, je dirais, trop occupés pour avoir la vraie information le temps de lire ces livres extraordinaires. qui sortent. Je vais prendre les pouvoirs qui me sont impartis comme maître de cérémonie pour prendre une dernière question en rafale et par la suite, l'heure passe et je sais, on a beaucoup de plaisir ici ensemble, mais je voudrais donc vous demander de répondre à les questions avec un mot de conclusion chacun environ trois à quatre minutes de répondre aux deux questions que nous aurons ici avec un petit mot conclusif. Merci. J'ai entendu beaucoup parler des difficultés dans le système mais toujours c'est la question de la faute des autres. C'est les politiciens, les comédies pharmaceutiques, les médecins, c'est toujours quelqu'un d'autre et pas les citoyens. je me demande dans un sens est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe là-dedans? Dans le sens suivant, maintenant on parle de justice distributive, c'est quoi le meilleur choc, comment on va, la meilleure façon de donner l'accès aux soins nécessaires et c'est une valeur éthique. Mais aussi la valeur éthique de supporter les valeurs primordiales de chacun citoyen. Je vous donne deux exemples où il me semble qu'un paradoxe. c'est les citoyens cette fois-ci. Alors dans la loi de soins de fin de vie récemment, pour les directives médicales anticipées, chaque citoyen peut recevoir, peut chercher à recevoir une formule de gouvernement et cocher des boîtes sans avoir aucune discussion avec aucune professionnelle de santé en disant si jamais je me trouve dans une situation où je suis dans un état végétatif sans aucune chance de ressortir des soins intensifs, quand même j'exige que je reçois dialyse, réanimation, hydratation qui coûte combien d'argent. Ça, on donne le droit parce que les citoyens exigent ça et au nom des valeurs éthiques pour respecter les valeurs, on va lui donner ça. Récemment en Ontario, les collèges des médecins spécialistes ont dit si un citoyen ou un membre de famille demande ou exige réanimation, vous n'avez aucun choix de discussion. Vous êtes obligés de le donner et si vous ne le faites pas, vous allez être évalué en décembre. Alors, c'est juste deux petits exemples, mais c'est des exemples qui coûtent la société tellement d'argent. Ce n'est pas la faute des compagnies pharmaceutiques ni des politiciens. C'est les citoyens qui demandent tout, tout le temps avec les paradoxes. Merci beaucoup. Je vous donne chacun quatre minutes pour répondre avec un mot de conclusion. Je vais répondre juste après la question. Vous avez raison. le bouquin de l'Oil, c'est bon, mais j'en ai trois autres qui doivent être traduits avant que j'en arrive à celui-là. Notamment, le prochain qui s'en vient est le dernier de Goetsch et le titre c'est « Psychiatrie mortelle et dénie organisée ». Je pense que ça va rendre grandement service à la fois à mes collègues et à la population générale. Celui qui vient immédiatement après, c'est un livre sur « La collaboration Cochrane » écrit par Alan Castle de UBC et qui va permettre enfin aux médecins de connaître la collaboration Cochrane. Le titre, c'est « Le secret le mieux gardé de l'appréhension médicale » et surtout aux gens des médias leur donner des ressources ou aller chercher les réponses à leurs questions. Des réponses désintéressées, c'est très important, des réponses désintéressées parce qu'il n'y en a pas tant que ça aux médecins. OK ? Et surtout, les médecins, que les médecins pouvaient avoir le point sur une question, la collaboration Cochrane est accessible, c'est gratis. Et puis, ça met à contribution 34 000 des bons cerveaux en recherche biomédicale au Canada qui ont décidé de se organiser ensemble pour mettre fin au bordel qui est devenu notre soi-disant documentation scientifique. et notamment, si on pouvait finir par faire la révolution que Goge recommande, interdire le marketing aux sociétés pharmaceutiques, ça nous permettrait probablement de nous débarrasser de la moitié des périodiques en sciences de la santé. Vous rendez-vous compte ? Le ménage que ça ferait dans les bibliothèques, etc., tout ça, et puis, l'effet réducteur que ça aurait ce sentiment de culpabilité de tous les professionnels de la santé qui, à chaque matin, se regardent dans le miroir et disent « je n'ai pas eu l'issue encore, je n'ai pas eu l'issue encore » ou « je sais que je ne suis pas à date ». Alors qu'il faudra, il est grand temps que les professionnels de la santé comprennent qu'ils devraient remercier le ciel de ne pas avoir lu toutes ces niaiseries-là. OK. J'ai fini. En fait, j'ai des mots que j'ai retenus. Par rapport à la première question, c'est dommage qu'André-Pierre soit parti parce que lui, il vous dirait que c'est la médecine payée à l'acte qui est un des problèmes majeurs dans notre système. Moi, je ne peux pas vous répondre vraiment là-dessus. Mais il y a des mots qui m'ont inspiré certaines réflexions. Il y a le mot « rituel » qui a été évoqué. Il y a le mot « médicalisation ». Et puis, il y a les demandes inconsidérées des proches. Et puis, on a des rituels dans nos pratiques médicales. On réanime tout le monde. On réanime tous les bébés quand ils naissent. On réanime tout le monde tout le temps. Et même, je vous dirais que j'ai appris cette semaine que dans les résidences privées, même si vous avez une prescription de non-réanimation, la personne va être réanimée par elle. Alors, je dois poursuivre. des recherches à ce propos-là, mais il y aurait quelque chose à faire quand même là-dessus au point de vue des coûts du système de santé, de la réanimation, parce que c'est possible, par exemple, avec les données de l'assurance maladie, d'avoir le nombre de réanimations qui sont faites par année. Des personnes qui sont réanimées deux ou trois fois, n'est-ce pas? Moi, j'avais fait une enquête dans les années 90 là-dessus. On pourrait la refaire, l'enquête, mais cette fois-ci, en ayant les coûts, et puis déjà, de ne pas réanimer les personnes qui ne le souhaitent pas, ça serait déjà quelque chose, mais ça apparaît un peu compliqué parce que le pouvoir, les médecins et le droit, ça pose des problèmes. Et puis, pourquoi les proches demandent des traitements ou des soins qui sont inappropriés? quand ils font une menace de poursuite, ils sont à peu près sûrs d'avoir tout ce qu'ils veulent. Ça fait que ce n'est pas nécessairement de la bonne pratique et ce n'est pas nécessairement en fonction du bien-être de l'individu. Alors, il y a des... Si on regarde comment la mort est médicalisée, moi, je pense à la loi 2 et à l'aide médicale à mourir, probablement que si on faisait moins d'acharnement thérapeutique, on n'aurait peut-être pas eu besoin tant que ça d'une loi pour une personne qui veut mettre fin à sa vie. Parce que, finalement, des personnes... C'est très difficile de mourir actuellement au Québec. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais, moi, je l'apprends, ma mère a 98 ans, ça fait 5 ans qu'elle voudrait être morte. Et puis, elle est dans une résidence privée. Alors, j'ai le problème à solutionner de comment faire respecter ses volontés si elle ne veut pas être réanimée. Et ça ne va pas de soi. Et que font ces gens-là qui sont réanimés, mais la résidence appelle les ambulanciers qui réaniment. La personne s'en va à l'urgence, n'est-ce pas? Surcharge de l'urgence. La personne s'en va ensuite aux soins intensifs. Et puis là, on fait tout ce qu'on peut pour la maintenir en vie dans certaines conditions qui sont... Des comas végétatifs persistants, par exemple, ça arrive avec des réanimations qui sont faites trop tardivement, des choses comme celle-là. Alors, médicalisation, oui, puis routine à propos de la réanimation, oui, et puis conseil des avocats des assurances médicales, oui. Réanimer, faites ce que la famille demande. C'est ça qu'on entend de la part des avocats. Je vous laisse réfléchir. C'est d'être succincte. Il y a eu beaucoup de questions par lesquelles j'avais beaucoup de réponses, mais elles sont toutes, en fait, elles vont dans toutes les directions, donc je vais essayer d'avoir un fil conducteur logique. Par rapport, je pense que le fil conducteur serait vraiment la question de la décision éclairée, parce qu'il y a la décision éclairée au niveau clinique du patient, on a beaucoup parlé de ça, mais il y a aussi le choix éclairé au niveau d'une société de citoyens. Et je pense que la question tout à l'heure à savoir à quoi ça sert de faire des consultations pour les citoyens, c'est justement pour leur donner un choix éclairé par rapport aux orientations qu'on est en train de prendre de façon ponctuelle avec des patients où on répond à telle ou telle demande, comme disait Eugene. Il y a des conséquences sociales pour ça. Et c'est important de le ramener aux citoyens pour qu'ils sachent quelles sont les conséquences des choix qu'ils font au niveau ponctuel, individuel, parce que ça a des conséquences au niveau social. Vous avez parlé d'une impuissance, le fait qu'on peut... Et puis donc, la solution serait de donner un choix éclairé. Mais il faut savoir, évidemment, il y a le politicien qui veut être réélu, c'est clair qu'il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi énormément d'inertie au niveau des groupes d'intérêt qui sont en place. Et puis, il y a des lobbies très très forts et qui font qu'en fait, qu'on ne puisse pas avoir accès à un médecin de famille, une première ligne forte. Il y a énormément d'éléments là qu'on sait depuis très longtemps et qui ne se font pas parce qu'il y a une inertie et il y a une volonté de ne pas aller là. J'ai des exemples en tête, que ça soit l'interdisciplinarité, le fait de partager une responsabilité, vous l'avez donné, elle dit l'exemple, les infirmières, les pharmaciens, les groupes, il y a le mode de rémunération des médecins à l'acte. Ça ne favorise pas la prise en charge de cas plus complexes comme la santé mentale ou les maladies chroniques. Dans la santé mentale, il y a les psychiatres répondants, les médecins de famille sont sur le terrain en train de répondre à plein de cas de santé mentale sans avoir la compétence. Il y a des solutions et qui sont connues mais que les gens ne veulent pas. Il y a une inertie là. Et donc, il y a vraiment la nécessité d'avoir une réflexion de société à savoir quelles sont les conséquences des choix ponctuels que l'on fait pour défendre nos propres intérêts. D'où la nécessité d'élargir. On parle, vous dites, nous avons un mandat social ou le mandat social de baser nos décisions sur des données probantes. Mais ce n'est pas la réalité du décideur politique. Il ne va pas baser sa décision uniquement sur des données probantes. Il va choisir en fonction du fait que ça soit faisable et surtout acceptable parce qu'il veut être réélu. Il va prendre en considération d'autres éléments et donc, si on veut aider et faire que l'éthique et les valeurs sociales soient prises en considération, il faut qu'on connaisse cette réalité-là, qu'on la prenne en considération parce qu'aussi longtemps qu'on pousse, pousse, pousse des données probantes, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas utile pour eux. D'ailleurs, on l'a entendu dernièrement par les décideurs politiques, les données probantes, les données probantes. Ils sont nécessaires, mais elles doivent être prises en relation avec les autres données et les consulter les citoyens, ce n'est pas ce qu'ils veulent et puis leurs besoins. Ce sont deux choses différentes. Les valeurs, j'ai été mal comprise si c'est comme ça que ça a été interprété, que je disais que c'était la même chose que les besoins. Ce sont deux choses, on parle des besoins et qui peuvent être à différents niveaux aussi, perçus, les besoins aperçus, les besoins réels, mais les valeurs, c'est quelles sont nos priorités, quelle est la société dans laquelle je vais m'identifier. Et ça, c'est l'information qu'on donne aux citoyens suite à les avoir consultés pour qu'ils sachent dans quelle direction on va avec les priorités, les actions, les choix actuels. Donc, enfin, c'est un rapport un peu dans toutes les directions parce que c'est difficile d'avoir un fil conducteur, mais ce sont des questions vraiment fondamentales que vous posez et puis il y a plein de liens qu'on pourrait faire d'intéressantes. C'est tout. Applaudissements C'est tout. C'est tout.